Yannick, c'est l'un des plus jeunes du stage. Il a 25 ans, il est sans emploi. Vraiment, je suis extrêmement surpris que Yannick, avec son comportement, son rapport à l'autorité, sa syntaxe, son accoutrement, je suis extrêmement surpris que les entreprises ne se battent pas pour l'avoir à leur côté. Vraiment. Pour moi, je ne me ressens pas dans tout ce qu'ils ont dit. Après, j'entends des choses, je prends des choses... Je ne me ressens pas dans tout ce qu'ils ont dit. Après, je prends des choses. Le moment est venu d'accueillir un homme d'influence. Comme le rappelait de manière très juste Stéphane-Edouard... Moi, je ne suis pas dans la ligne dominante. Comment elle s'appelle, cette fille ? Je ne suis pas incohérente. Je suis juste dans ma logique à moi. Ah oui, je l'ai niqué. Je ne sais pas la pierre, il a niqué. Déjà, je voudrais saluer mon ami Stéphane-Edouard. C'est ce fameux homme d'influence. Moi, je voudrais que Stéphane-Edouard nous soit une jolie petite et nous fasse un petit métis. Monsieur Spock, les femmes sur votre planète sont logistes. C'est la seule planète de cette galaxie où cela existe. Le niveau de misogynie est dément, en fait. Le moment... Votre moment préféré de la semaine est peut-être arrivé. En tout cas, c'est sans doute le mien. Les vidéoscopies, ce sont ces sujets que vous me soumettez via les réseaux sociaux et asociaux. Et je les dissèque en première mouture. Les non-dits, les gestes, les gestes plus discrets. Et tout ce qui est interprétable d'une image. Juste avant de commencer, je vous rappelle que là, on rigole, on babille. Tout ça est un petit peu superficiel, un peu spectaculaire, un petit peu barbare, dirions-nous. Le travail sérieux, pédagogique, didactique, construit que je propose, ce sont mes fameuses conférences, séminaires sur les relations hommes-femmes. Près de 130 ou 140, je crois qu'on a 139 à collectionner. Et la meilleure façon de s'y adonner à cette saine collection, c'est par l'offre VIP. L'offre VIP, vous en recevez tout simplement une ou deux ou trois par mois, ainsi que plein d'autres bénéfices. Une interface pour discuter avec les autres clients en privé, des réductions sur mes autres produits, des podcasts en plus, la possibilité de me joindre mensuellement pour une étude de cas. Et chaque mois, j'essaie de vous faire un cadeau physique stylé. Alors, les webmarketeurs, les épigones de Jean-Pierre Fanguin vous offrent tous des trucs virtuels, des e-books, des bons, des trucs à télécharger. Moi, je vous offre des cadeaux physiques. Le mois dernier, c'était une sublime édition d'un de mes livres préférés, La Promesse de l'Aube. Ce mois-ci, c'est un gadget sonore. Vous savez que j'ai le goût des guiqueries de sons vintage. Et bien, cette fois-ci, je vous offre un stylo-phone. Voilà, le stylo-phone est le mini synthétiseur de poche sur lequel David Bowie a composé Space Oddity, entre autres en 67 ou 68, quelque chose comme ça. Vous le recevrez pour tout abonnement à l'offre VIP avant le 30... Non, on est en février. Ça ne peut pas être le 31, Stéphane, tu dis n'importe quoi. C'est le 28 ou 29. C'est une occasion plutôt rare d'entendre des hommes condamnés pour violences conjugales, d'entendre leur déni, leur préjugé, leur remords aussi. Premier détail, toujours regarder les chaussures. Je ne suis pas un fan de mode, mais enfin, quand même, je remarque une chose. Tous les hommes sont en basket et je vois bien deux, trois paires d'Air Max dans l'escalier. La Air Max, quand même, ça marque son homme. Ça délimite presque le quartier, le niveau de revenu, l'origine socio-culturelle, pour ne pas dire autre chose. Je me souviens quand cette tennis, enfin, quand cette sneaker s'est sortie, je devais avoir une dizaine d'années, je pense que c'est fin des années 80. C'était à l'époque la Sneakers des bourgeois. Ça coûtait, je crois, en francs, quelque chose comme 700 ou 800 francs. Après, elle est sortie en même temps que la Agassi. Il y avait la Agassi pour les tennismens, la Air Max pour les coureurs et la R 180, où on voyait un petit peu plus la semelle transparente qui dépassait le seuil des 1000 francs, ce qui semblait une fortune à l'époque. C'était quelque chose comme 1100 francs, donc 165 euros actuels. C'était une fortune. Aujourd'hui, la Air Max, c'est vraiment la chaussure, à part les éditions spéciales, mais la Air Max de base, noire et blanche, c'est vraiment la chaussure du cerf, de lointaine couronne, du prolo de banlieue qui baigne dans un espace de métissage culturel, de langue wesh-wesh, dont à mon avis, on ne va pas tarder à entendre les premières inflexions. Je ne sens pas beaucoup l'odeur des livres dans cette montée d'escalier. Et pourtant, paraît-il que la montée d'escalier, c'est ce qu'il y a de meilleur. Leur remords aussi. Vous participez à une réponse pénale. Je vais vous dire qu'il ne peut pas y avoir deux fois. La prochaine fois, vous serez déféré dans le tribunal correctionnel, et nous demanderons à la juridiction une peine de prison ferme. Et donc, vous serez écroué à la maison à l'arrêt de Vesou. Une femme meurt tous les trois jours, sous les coups de son compagnon. Oui, alors deux choses, une sur le fond, une sur la forme. Premièrement, une femme meurt tous les trois jours, d'accord. Bon, combien d'hommes meurent par jour également ? Ce sont toujours des représentations statistiques tronquées. Et deuxièmement, sur la forme, l'intelligence sociale consiste à... non pas à synthétiser, mais à s'acoquiner avec le niveau lexical de son interlocuteur. Je n'ai pas encore entendu ces gens parler, mais à leur accoutrement, je devine qu'il y a une asymétrie absolue de niveau de langue. Et je ne suis pas sûr qu'annonner un texte ministériel devant ce public-là soit le meilleur moyen de communiquer avec lui. Environ 160 femmes sont mortes l'année dernière. Donc, ce que j'attends de vous, effectivement, durant ce stage, c'est cette réflexion. C'est cette réflexion sur le passagère. Le stage vient compléter une peine de prison avec sursis et une obligation de soins. Il va durer deux jours. Ça commence par un échange aussi basique qu'essentiel. Alors, là, encore une fois, on va me dire que... je joue avec les mouches. C'est de la surinterprétation autant que vous voulez, mais le mec, il n'a plus d'ongles. C'est quelqu'un qui souffre. Ça ne le dédouane pas, évidemment. Je remarque simplement que ça, c'est la main d'un cuisinier, c'est la main d'un garagiste, et dont la vie, dont les contraintes sont suffisamment élevées pour que le mec se bouffe les ongles à la racine. Je veux dire, regarde, des ongles comme ça, ça ne ment pas. Sur ce qui est permis, et ce qui ne l'est pas. Les dessins sont extrêmement infantilisants. Oui, ils sont condamnés et condamnables, oui, ils sont coupables. Après, il faut-il les infantiliser en s'adressant à eux comme des enfants de 15 ans. Je ne sais pas, on peut montrer des vraies images, pas de la bande dessinée. Si un homme met la main aux fesses d'une femme, ils ne se connaissent pas, ils ne se sont pas en couple, c'est dans une situation de rue, d'accord ? Ce n'est pas respectueux, il exagère. Si c'est ce que vous pensez, vous cocherez le carré. Je figure ça dans le sens où peut-être que c'est une fille qui connaît quand même ce gars-là, dans la rue. Alors peut-être qu'il se connaît, c'est que voilà, tiens, c'est moi qui arrive, je crois que je ne l'ai pas aux fesses. Oui, et ça serait moins choquant pour vous ? Enfin, ça serait... Oui, alors le premier me surprend, puisqu'il ne s'exprime pas de la manière dont je m'y attendais. Par contre, alors là on voit que le mec aux survêtements de l'OL, il est à l'Ice Tea Pêche. Donc là on a presque le starter pack du Néo Prolo version 21e siècle, donc basket, survêtements, Ice Tea Pêche. Non, revenons au précédent. Il a l'air plus construit mentalement que ce à quoi je m'attendais. En revanche, son discours me laisse pour le moins circonspect. J'ai jamais mis la main aux fesses d'une amie dans la rue que je connais ou que je connais pas. Donc qu'est-ce qui cloche chez ces hommes, j'ai hâte de le découvrir. Mais il y a quelque chose qui ne va pas là. Par rapport à cette thématique-là, on est dans le harcèlement de rue et depuis 2018, c'est condamné par la loi. Il faut aussi que nous on arrive à changer nos mentalités, à déconstruire un petit peu des choses qu'on nous aurait inculquées. Oui, alors là, je crains qu'encore une fois, en termes d'efficacité pure, recourir à tout le jargon néo-féministe. Quand vous commencez à entendre déconstruire, vous êtes très très proche d'entendre collectif et patriarcal. Je ne suis pas certain que ce soit la bonne façon de les prendre, mais encore une fois, j'attends qu'on me prouve le contraire. On verra peut-être à la fin du reportage l'efficacité réelle. Il y a des choses abusives avec vous, sur le fait qu'il faut l'égalité et tout. Il y a des choses abusives. Ah, voilà. C'est ça que j'attendais comme élocution. Yannick, on s'autorise à penser qu'il ne s'appelle peut-être pas tout à fait Yannick. Et voilà, c'est comme ça qu'on les attend. Bon, après, c'est sûr que c'est comme le fait de s'y faire une fille dans la rue. Ça, ça n'a jamais été déplacé. Depuis la nuit des temps, ça n'a toujours été pas du... Alors oui, comme m'expliquait ma prof de français au collège, quand l'argument unique, c'est depuis la nuit des temps, tu peux être sûr que les gens n'ont pas étudié. Après, c'est sûr que si tu prends le contexte que la fille, c'est toujours des alertes pour aller à l'école tous les jours sur la croise et que tu fais le relou, si tu fais tout le temps, tu vois que c'est pas réceptif, là, ça peut être chiant. Je veux dire, tu peux prendre 80 euros pour aller en faire faire 600. De haut, c'est mal. De haut, c'est de mal. Chacun se nourrit de sa petite utopie personnelle. C'est ce qui nous permet de vivre. C'est ce à quoi on s'accroche. Et en fait, ce qui m'étonne toujours avec ces gens, c'est que dans leur utopie personnelle, ils sont convaincus qu'à un moment, quelqu'un a réussi à emballer une fille en sifflant, alors que dans la réalité, ça n'est jamais le cas. C'est... Voilà. Donc là, l'éducatrice, tout à coup, on sent qu'elle sera plus écoutée parce qu'elle s'exprime comme eux. Elle a un peu le même accent. Et j'imagine, là, je ne la vois que depuis un instant, mais à la longueur des ongles et au mouvement des mains, j'imagine qu'elle aura une gestuelle un peu wesh-dénienne. Et là, je sens que tout à coup, le dialogue va s'établir beaucoup mieux qu'avec Marie-Jocelyne, la précédente. Oui, bah écoute, je pense que là, Yannick, en quelques minutes, a définitivement confirmé que c'était une chance pour la France et on est tous, tous ravis de l'avoir. Et déjà, dans la façon dont il a, en fait, de ne pas supporter le monologue et d'interrompre systématiquement quelqu'un alors que le mec est en sursis, je pense qu'il est tout à fait réinsérable et que les entreprises vont se battre pour l'avoir. Et que si jamais ce n'était pas le cas, ça serait de la haute discrimination. Oui, quand on a besoin d'expliquer à quelqu'un la différence entre l'émetteur et le récepteur, ça veut dire que quelqu'un ne dispose pas des bases nécessaires de la communication. Mais vous ne pouvez pas le savoir. Vous ne pouvez pas le savoir. Yannick, c'est l'un des plus jeunes du stage. Il a 25 ans, il est sans emploi. Vraiment, je suis extrêmement surpris que Yannick, avec son comportement, son rapport à l'autorité, sa syntaxe, son accoutrement. Je suis extrêmement surpris que les entreprises ne se battent pas pour l'avoir à leur côté. Vraiment. Pour moi, je ne me ressens pas dans tout ce qu'ils ont dit. Après, j'entends des choses, je prends des choses... Vous dites toujours, je ne me ressens pas dans tout ce qu'ils ont dit. Après, je prends des choses... Vous ne trouvez pas dans ce qui s'est passé. Non, franchement, je ne me retrouve vraiment pas. Je viens ici et ils me disent que la violence conjugale, c'est contre le sexisme et tout le bazar, en vrai. Tout le bazar. Même, tout ça, pas de moi. Peu de moi. La justice l'a condamnée en septembre 2019 pour une violente gifle infligée en pleine rue à sa petite copine du moment. Moi, je pense que la violence conjugale, mais la première claque, c'est elle qui la met. Donc, oh, moi, le monsieur de fils de tout, je suis vexé, je prends ma claque. Tu vois, devant les gens, je suis vexé, je trouve du cul, en vrai. Je ne suis pas bien. Je fais quoi ? Je vais remettre une... J'étais amoureux. Moi, c'était mon premier amour. J'avais 24 ans, je n'avais jamais été posée avec quelqu'un et tout. J'étais amoureux, ben... Je ne sais pas, j'ai réfléchi bêtement. On va savoir pourquoi. Et même si je savais que j'allais dans le mur, même si je savais que ce n'était pas bien, tu m'as vexé, ce n'est pas bien, ben... Je ne sais pas comment te... Je savais plutôt, il n'y avait pas de galère, il n'y avait pas de tout ça, ben, tu m'as vexé, je te vexé aussi. Oui, donc, bon, ben voilà, typiquement de cette, entre guillemets, culture, loi du talion, c'est ce qui nous a fait perdre une coupe du monde en 2006. Je me sens offensé dans mes racines, où on a parlé de ma maman, systématiquement, l'hypersensibilité par rapport à la mère. Donc, j'en mets une, quelles que soient les conséquences. Bon, ben... Oui, très bien. Parfait. Bon, après, il y en avait un qui nous a quand même porté des choses. Après, je ne suis pas sûr que Yannick pèse autant que Zinedine sur la balance. Et surtout, je ne vois pas très bien par quels moyens, par quels enseignements, par quels pédagogies on va rattraper Yannick. Pour te montrer à quel point tu me fais mal, je ne savais pas comment me prendre, j'ai mis une claque. Tu vois, c'est enfantin, c'est grand bête. Maintenant, je te le dis, j'en ai conscience. Mais quand je l'ai fait... Après, il y a des gens, toi, qui ont besoin de voir un psychologue, qui ont besoin de ça. Il y a des gens, c'est normal. Mais moi, personnellement, je sais reconnaître que j'ai fait une erreur. Ce n'est pas, je n'ai rien fait. J'ai fait quelque chose de mal. Mais j'aurais... Tu sais, pour le bon mot, trop cher payé pour ce que c'est. Voilà. Oui, oui, oui. Après, est-ce que c'est trop cher payé du sursis ? Enfin, mec, tu n'es pas en taux, là. Tu n'es pas en train de te... On ne te rend pas visite dans ta cellule ou sous la douche. Moi, je me demande à ce moment-là, si on croit que ces gens sont récupérables, réinsérables et qu'on peut leur apprendre quelque chose, je pense qu'il faudrait également apprendre aux femmes qui vont vers ces gens-là. Comme je l'ai dit dans la vidéo sur Fiona, j'ai dit « je suis Fiona », je n'ai pas dit « je suis la maman de Fiona » car son CV amoureux n'est allé que vers des délinquants. Il faudrait également qu'on apprenne aux filles à choisir des mecs et à éviter des mecs comme ça. Parce que je suis désolé que ce mec te mette une tarte. Moi, je le vois à 10 kilomètres. Au bout de la rue, j'ai déjà compris. Comme Yannick, la plupart d'entre eux reconnaissent avoir frappé. Mais beaucoup trouvent une excuse à leurs gestes. Et presque tous considèrent être eux aussi victimes de la justice et des femmes. Ah ! Je sens que là, on va avoir du croustillant. L'homme aura toujours tort que la femme. On ne sait pas vraiment si ça s'est passé. Elle est en tort, c'est le liquide du problème, c'est le... Ça, on ne change pas. Mais c'est ça qu'on allait faire. Ça, c'est un coup aussi de... Mais non, c'est mieux de personne. Alors, attendez. Moi, j'ai un doute. Je veux comprendre où se trouve Vesoul. Parce que je suis nul en géographie. Vesoul se trouve à l'est de Dijon, au nord de Besançon et à l'ouest de Montbéliard, dans un triangle Dijon-Montbéliard-Besançon. Ce n'est pas une région que je fréquente beaucoup, j'avoue. Mais néanmoins, je ne reconnais pas l'accent. J'ai des amis de l'est, j'ai des clients de cette région-là. Quand ils m'appellent, ils ne parlent pas comme ça. Mais la justice, c'est l'homme, c'est l'homme. Des fois, on entend les discours. Mais attendez, moi, c'est ma femme qui m'accompagne à recommencer. Ce qui est vrai. Elle passe en question, ça fait vrai. Mais qu'est-ce qui empêchait l'homme de dire « Attends, moi, tu es ma compagne, mais tu m'as tapé avec, j'ai par exemple, un ferreur passé, tu m'as mis au trois clacs alors que moi, j'avais une affaire. » Qu'est-ce qui empêchait l'homme aussi de porter plainte ? C'était sa responsable aussi, elle a dit « Tu le montres, tu le montres, tu le montres aussi, ça c'est sûr. » Mais là, tu dois entendre porter plainte. Ma bonne femme, elle m'a insulté de pédier, elle m'a mis une calotte. Tu comprends ce que je veux te dire ? Tu comprends ce que je veux te dire ? Je vais arrêter, en fait. Je pense qu'on a compris mon message. « Et puis tiens, je te dis une bêtise, comme c'est mon cas qui a passé au judiciaire, ou un gars qui a passé au judiciaire, moi t'arrives au commissariat, il te dit ça, il va te rigoler au nez. » C'est une forte chance, et ça c'est réel, qu'on ne croit pas. « Tu le sors, tu vois, on se dit, vas-y, t'as pris un goût. » « Tu veux la tête chercher. » « Là, on va chercher. » Richard a 42 ans. Il est chef d'entreprise et père de 5 enfants. On avait une relation qui était relativement houleuse. Ah, c'est le premier à s'être exprimé, et évidemment, pas de surprise, il est non pas comme Yannick au chômage, mais lui est chef d'entreprise. De toute façon, on entend le statut social. Ça fait 15 ans que je vous le dis, on entend le statut socioprofessionnel des gens à leur élocution en deux secondes. Élocution, main, ongle, chaussure. Superbe relation, on a vécu très très bien ensemble pendant 7 ans de temps. Il est arrivé un jour où on s'est séparés, justement parce qu'il y a eu un fait de violence, c'était une histoire un soir, il y a eu un problème. Nos débats étaient houleux. Ce soir-là, j'ai été trop loin. Ça veut dire quoi pour vous, trop loin ? Le front à front qui a été un peu trop poussif. C'est quoi du front à front ? Vous savez ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu vas faire ? Voilà, se rapprocher front à front. Bon, cette fois, j'ai poussé. Avec le front. Tout le monde dit, voilà, en utilisant les mots, un coup de tête. Nous n'avons pas eu accès à son dossier judiciaire. Nous n'avons donc que sa version des faits. Et d'après lui, la justice n'aurait prise en compte que la parole de son ex-compagne. Aujourd'hui, vous ne vous sentez pas tellement responsable ? Ce n'est pas que je ne me sens pas responsable. C'est que ça rejoint en fait le problème de la justice, surtout en Hudson. C'est que le couple a été un couple pendant 5 ans, mais si jamais il y a le moindre problème, ce n'est pas un couple qui a eu un problème, c'est uniquement l'homme qui a été un problème. Si vous avez bien lu ce qui était sur l'écran et ce qu'on nous a dit, c'est que si la femme est violente, c'est à cause de l'homme. Si l'homme est violent, c'est à cause de l'homme. Si les enfants deviennent violents, c'est à cause de l'homme. Et si la femme devient violente envers ses enfants, même après séparation, c'est surtout à cause de l'homme et ça va mieux après. J'entends ce que vous dites après, il y avait aussi des statistiques. Alors là, je n'adhère pas complètement ni n'infirme complètement. Je remarque simplement une chose, c'est que c'est le premier à avoir l'épaisseur culturelle, de mettre des faits en perspective. Les autres se limitent à la description un peu surréaliste d'une scène de rue et à un réflexe de non-culpabilité. Lui, au moins, il a compris que ses actions et ses jugements n'existaient pas dans un vide social et juridique, mais s'inséraient dans une séquence idéologique qui visait à culpabiliser les hommes. Je valide cette séquence. Elle est vraie, elle existe. Je l'ai moi-même vécue au tribunal dans un cas où c'est moi qui portais plainte. C'est devenu tout à coup mon procès. Enfin, il y avait de la haine dans le regard de la juge alors que c'est moi qui avais été diffamé et licencié. Donc ça, je l'ai vécu et je reconnais sans doute que ces hommes doivent le vivre au tribunal. Après, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est pourquoi, avec un cerveau qui a l'air pas trop mal fait, il n'arrive pas à accepter la nature antagoniste profonde du couple et à trouver des échappatoires à la dissension. J'ai l'impression que c'est toujours éternellement la même raison, c'est du désintérêt. Ces hommes rentrent dans le couple avec un désintérêt profond pour F. Je l'ai expliqué à maintes reprises. Les femmes aiment. Les hommes et H. C'est-à-dire, elles aiment Pierre, Paul, Jacques, Kevin, machin. Et également le logiciel masculin. Analytique, prise de risque, compréhension, logique, défiance, etc. Les hommes veulent Nathalie, Sylvie, Nadia et compagnie. Mais en fait, ils ne s'intéressent pas au logiciel féminin. Et dès qu'ils le découvrent, ça les fait fuir. Et du coup, ils ne le découvrent qu'au bout de 3, 4, 5, 6, 7 ans de couple en enceinte close et en crise. Et le problème, c'est que quand on découvre le logiciel féminin qui inclut la réécriture, une certaine capacité à interpréter la réalité en sa faveur, ce qui s'appelle dans le langage commun la mauvaise foi, etc. Quand on le découvre hors crise, c'est déjà relou. Mais quand on le découvre en plein conflit, ça se termine en coup de boule. Il y a aussi des statistiques qui montraient que les femmes sont plus victimes que les hommes. C'est une réalité. C'est sans commune mesure même dans les chiffres. Tout à fait, oui. Cite les chiffres et cite les études. C'est de la grande, grande mauvaise foi de France 2 TV. Je ne sais pas quoi, là. On mettra le lien vers l'interview originale. Puisque nous, chaque fois qu'on s'est penché sur les chiffres, que ce soit au niveau des velléités bellicistes, des monarques, au niveau des suicides, etc., ce sont toujours les hommes qui... Les femmes sont plus violentes quand elles en ont le bras armé que les hommes. Je renvoie à ma vidéo sur les statistiques belliqueuses des monarques féminins par rapport à leurs homologues masculins. Et qui souffre le plus à la fin, même si évidemment au niveau du bras de fer, l'homme gagne, qui se pend, qui se suicide, etc., ce sont les hommes. Les hommes réussissent 8 fois plus à mettre fin à leur jour. Et puis toutes ces statistiques malheureusement très inégales et très infamantes où on voit que ceux à souffrir le plus, ce sont les hommes. Encore une fois, profiter de quelqu'un qui est à terre, qui est en stage de réinsertion, qui est confronté à la justice pour lui faire de la propagande gauchiste disant les femmes éternellement, etc., sans citer aucune source, me semble un procédé journalistique de quelqu'un qui n'est pas tout à fait au chômage. Donc là, la journaliste refuse de croire que les violences aient été bilatérales. On entend à l'inflexion de sa voix que ça lui paraît surréaliste. Vous entendez le mépris et le déni de l'inflexion de la journaliste ? Vous avez été condamné, donc je refuse d'entendre que vous ayez subi des sévices. Et juste au moment où il allait s'expliquer et donner des exemples, le reportage est coupé, vous avez remarqué. Peut-être. Donc quand c'est eux qui le disent, c'est peut-être. Par contre, quand c'est une femme qui le dit, c'est certain. La réalité des chiffres est sans équivoque. Dans 80% des affaires jugées, les auteurs sont des hommes. Bruno Marbouti, éducateur depuis 16 ans, ne va pas les contredire, mais les bousculer d'homme à homme. Le poids de l'image de l'homme, il faut en sortir de ça. Les bonhommes, les bonhommes, c'est ceux qui savent aussi dire je vais aller trop loin, j'ai des failles, je me suis planté, je me relève. Ça, c'est un bonhomme. Le mec qui est là, tout grand et qui gueule, ça, c'est pas un bonhomme. Vous avez subi des violences, verbales, psychologiques ou même physiques. Vous répondez par la violence, vous avez tort. Et on sait très bien comment c'est difficile de comprendre ce fonctionnement du couple. C'est vrai, quand je dis que c'est une danse qui se danse à deux, c'est ça. C'est-à-dire qu'on ne dit pas que vous êtes le salopard qui tape sur sa femme pour la faire fermer sa gueule et puis qu'elle... Non, on n'est pas là-dedans. On dit qu'à un moment donné, dans votre couple, ça déconneit. Il y a une réponse qui n'a pas été la bonne. Lui, pour l'instant, il est à peu près irréprochable, ce monsieur-là avec les bras tatoués, Popeye. On va l'appeler Popeye. Popeye, pour l'instant, il n'y a quasiment rien à redire. C'est le premier à tenir un discours, je ne veux même pas dire équilibré, mais simplement à s'exprimer avec ses sens et avec son cœur et à ne pas réciter le site internet du ministère de l'Intérieur. Que vous ayez de la rancœur, que vous sentez cette injustice comme dit Jervais, elle est normale, elle est humaine, c'est logique de sentir ça. Mais après, une fois que vous la sentez, elle va vous bouffer jusqu'au bout ? Tout le temps ? Toute votre vie ? Elle va vous ronger ? C'est-à-dire que la prochaine fois que vous allez avoir une, ce que je vous le souhaite, une vie conjugale, ça se passe mal, vous allez refaire la même chose ? Préservez-vous aussi ? La plupart de ces hommes n'ont jamais été condamnés pour autre chose. Ils sont tous fumeurs. Moi, j'adore ces histoires de chômeurs, etc., qui se plaignent de vivre avec 800 euros par mois. Par contre, ils ont tous les moyens de s'acheter un paquet de clopes par jour. Un paquet de clopes, c'est quasiment 10 balles, je crois, de nos jours. Donc ça fait juste près de 300 euros par mois. Ils ont tous les moyens. Les pousser à s'interroger, à comprendre comment la violence s'est peu à peu installée dans leur foyer, c'est sans doute l'une des clés pour éviter la récidive. Oui, alors ça, c'est un commentaire journalistique, encore une fois, creux. Il faudrait leur apprendre non pas à déconstruire, mais en fait à résister. Camus, je cite toujours la même chose, un homme, ça s'empêche. Et je pense qu'il faudrait les mettre devant des exercices pratiques, un petit peu comme on apprend aux équipages sous-mariniers à combler des brèches. Moi, ce que je ferais, ça serait les mettre dans des situations de combat, c'est-à-dire de rues, dans des gymnases, dans des salles de boxe, où en fait, ils sont provoqués par des hommes et par des femmes. Et on traite, comme dirait Yannick, on traite leur mère et ils doivent en fait montrer qu'ils sont capables de passer outre. Michel, 58 ans, est cadre dans une entreprise de bâtiment. Après 30 ans de vie commune, c'est au départ de son fils aîné que les rapports avec sa femme se sont dégradés. Vous voyez le mimétisme ? Je les vois tous en train de se ronger les ongles et de se tordre les mains et j'ai commencé à le faire. On parlait très peu parce qu'être beaucoup sur Internet, beaucoup être portables, on partait en vacances, bien sûr, comme à tous les ans, mais j'ai senti qu'il y avait quelque chose à l'époque. Mais bon, il y avait le travail, la routine. Alors qu'elle l'a dit, entre vendredi, dont ça tenait. Elle, 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 elle était arrêtée six mois pour une opération, une prothèse totale du jour. Et puis, enfermée six mois à la maison et avec elle tous les jours, il y a fait qu'un jour, ça a clasché. Ben voilà, je suis navré d'avoir raison mais je vous serai témoin, ceux qui me suivent depuis longtemps, j'ai toujours dit que le couple était une histoire d'espace vital et que l'immense majorité des couples contemporains qui s'enorgueillissent de tenir très longtemps tiennent en fait parce que des échappatoires leur permettent de s'éviter. Et quand on met les gens vraiment ensemble, eh bien, ça explose très très vite. Qu'est-ce qui s'est passé ? Elle a été avec son téléphone, j'ai voulu lui confisquer son téléphone, elle m'a sauté beaucoup, j'ai voulu la recousser avec un verre du bras. Confisquer son téléphone. Alors, quand on en est au point de devoir confisquer les objets d'adultes comme si c'était des enfants, la raison d'être du couple est déjà derrière nous. Mais vous avez eu conscience sur le moment de lui faire mal ? Ah bah oui, j'ai toute une gilibrée. C'est moi qui lui ai donné les premiers soins, quoi. Et puis après, voilà, elle est partie, elle a porté plainte. Et puis voilà, les gendarmes sont cherchés et c'est quoi le sentiment qui est associé à ça ? C'est de vous... Bah, honte. Bah, honte, bien sûr. J'ai pour ça que je ne suis pas beaucoup au stage parce que la plupart du stage, on a l'impression qu'ils balancent toute la faute sur leur ex-compagne. Moi, c'est pas mon cas. On a eu des conflits. Après, je n'avais pas me maîtriser, c'est tout. Vous lui en voulez d'avoir porté plainte ? Non. Elle a eu raison. Donc lui, il a la posture la plus amène envers son épouse. Est-ce que ça va lui valoir la même aménité côté journaliste ou côté encadrant ? On va voir. Je n'en ai pas l'impression, je suppose, mais c'est mon côté cynique, tragique, que la journaliste va presque le punir et le châtier. Ça peut être une fois, ça peut être deux fois, puis ça peut être tout le temps. Vous pensez que votre femme vous a pardonné ? Je pense. Si, elle ne m'appellerait pas. Je suis sorti du stagiaire, la première chose, elle m'a appelé, comment ça s'est passé et tout. Vous voyez, si on est arrivé au stag, je suis en portant ou j'ai un message. Qui dit quoi ? Qui me dit bon courage. Lui, c'est un vrai gentil. Lui, alors bon, c'est vrai que la casquette Nike, ça a plutôt tendance à m'antagoniser les gens, mais lui, c'est un vrai gentil et il fait presque un peu de peine. Il y a une question. Est-ce qu'un père est suffisamment bon dans un contexte de violence conjugale ? Qu'est-ce que ça veut dire, cette question ? Bon à quoi ? Bon à tout ? Bon à rien ? Bon à faire quoi ? C'est sans aucun doute le moment du stage qui les secoue le plus. Quand l'impact des violences sur les enfants est abordé. Est-ce qu'on peut être un bon papa quand on donne des coups à la maman ? On peut être une mère, mais après, ce qu'il y a entre la mère et nous, ça ne perd pas l'enfant. On peut être un bon père et avoir des problèmes avec la mère sans... Alors, je n'ai pas la réponse à cette question. Et cette question, elle divise. Elle a toujours divisé dans les groupes dans lesquels qu'on a connus ici. Elle divise dans la société. Elle divise aussi au niveau de la loi. C'est comme la question de pourquoi tu aimes ta femme, pourquoi tu l'attaques ? Tu crois qu'on vient de le dire ? C'est ça. C'est presque pareil. La séparation en soi... Si Yannick pouvait nous faire un break à 5 minutes, on s'en porterait beaucoup mieux. Et déjà, quelque chose de difficile à encaisser qui peut faire trace dans la vie de l'enfant. Mais le plus difficile et qui occasionne le plus de gommages, c'est les tensions qui durent entre les parents. Donc, c'est des effets dévastateurs que ça peut avoir sur les enfants, sur leur développement, sur leur construction de futurs adultes. Alors ça, c'est un dessin qui a été fait par une choupette qui avait 6 ans, je crois. Qu'est-ce que vous en dites ? Alors, la forme est un peu mielleuse, mais elle a parfaitement raison. C'est ce que je dis depuis le début avec mes vidéos sur Je suis Fiona, etc. C'est qu'évidemment, les vraies victimes, ce sont les mineurs. les habitants de l'Est et du Grand Est me diront, s'il vous plaît, si ça, c'est l'accent de leur région. Parce que moi, j'ai un problème, je ne reconnais plus les accents français, j'ai l'impression que l'intégralité de la diversité culturelle des accents a été remplacée par quelque chose qu'on appelle la diversité, mais qui, en fait, est l'homogénéité. Qu'est-ce que vous voyez les autres sur ce dessin ? Pardon ? Le bleu. C'est un dessin chouette ou pas ? Ça ne ressemble à rien, mais ça a l'air triste. Ça a l'air triste. Quand on va aborder la suite, il y aura sans doute des réminiscences parce que vous avez été aussi des enfants et qu'on sait que la violence marque durablement. Donc, je vais m'adresser à vous en tant qu'adulte, mais c'est aussi l'enfant en vous qui va réagir. Vous avez remarqué depuis le début que je sens, en fait, qu'ils veulent les infantiliser. Je vous l'ai dit au début, ça. Ils leur parlent comme à des enfants et ça, c'est la psyrose. C'est cette conviction, toujours, qu'on est surdéterminé par ce qui nous est arrivé dans les premières années de notre vie. Ce qui est un postulat freudien et même un peu lacanien qui n'a jamais été démontré par quiconque. Marc, 35 ans, menuisier, n'a plus la garde de ses enfants. Ah, vous voyez le mec avec qui se ronge les ongles. J'ai dit au début que le mec travaillait de ses mains. Voilà. Je vous jure que je ne le savais pas, mais c'était évident. Ça se voit tout de suite. J'ai mis une claque à mon épouse un soir de dispute. Elle a dû prendre cher parce qu'avec les mains qu'il a et les épaules qu'il a, elle a dû la sentir passer. Il y a eu une dispute stupide et en plus, les enfants. Pareil, quand je travaillais le soir, ils faisaient les idiots, je m'énervais vite parce que j'étais fatigué, la tension et puis un soir, il y a eu une claque. La tension, la tension à la tension a succédé, la pension, j'ai l'impression. Plus forte que d'habitude et puis mon épouse a eu un évent. C'est pour ça que j'ai eu un stage et pour ça que j'ai eu beaucoup de punitions, on va dire, parce qu'on peut dire une condamnation. Donc les pourtuites, elles sont pour des violences sur votre petit garçon ou sur votre épouse ? Les deux. Lui, il cogne tout le monde. Mais tout ça, je vous raconte, ça s'est fait en plusieurs années. Ce n'est pas du jour au lendemain. Il y avait déjà, vous pensez, une forme de violence verbale ? Verbale et physique, oui, parce que je la tenais avec ma force, avec les poignets. Mais il ne faut pas la taper, je la repoussais à chaque fois. Je ne sais pas qu'elle avait des marques parce qu'elle avait plus faible que moi. C'est une femme, c'est pas un homme. J'ai bien compris, j'ai compris pas mal de choses, c'est sûr. Qu'est-ce que vous avez compris ? Déjà qu'on ne doit pas taper une femme. C'est interdit par la loi, tout simplement. Sincèrement, c'est quelque chose que vous n'aviez pas intégré jusque-là ? Pour vous, c'était permis ? Le mépris de la journaliste pour ces gens qui sont déjà quasiment tous des serres du salariat, c'est-à-dire des gens qui qui souffrent dans leur chair, c'est tous des gilets, à part Yannick et Farid, c'est tous des gilets jaunes potentiels et elle les enfonce. D'ailleurs, le choix même de la contre-plongée, non, elle les rabaisse. Mais c'est que... Vous ne mesuriez pas les conséquences. Les conséquences, exactement. Exactement, c'est ça. Une claque, pour moi, je ne pensais pas que c'était une violence comme un coup de poing. Un coup de poing, pour moi, c'est très grave. Mais en fin de compte, non, c'est la claque et comme un coup de poing. J'ai aimé ma femme encore un petit peu maintenant. C'est dur, mais voilà, c'est la vie. Puis l'échec. Oui, en fait, c'est dur et c'est la vie. Il faut lire ça à l'envers. Ma vie est très dure et c'est une façon d'expier une espèce de souffrance qui porte sur lui. C'est très triste. Alors, j'ai moins d'empathie avec lui parce que lui, il touche les gosses. Il y a toujours quelque chose avec les adultes qui s'entraînent. Il y a des gens sans défense. Il n'a pas le Wi-Fi dans toutes les pièces. Il n'a pas l'eau à tous les étages et il n'est pas câblé pour comprendre le couple. Je pense que c'est sans espoir. Pour moi, c'est un échec. Et les enfants ? C'est vrai, ils écoutent. Ils ne sont pas bêtes. Je ne pensais pas que l'âge de raison et tout ça, c'était entre 0 et 5 ans que ça a dû... Qu'on se construisait. Oui, oui. Ça, c'est... Ça, ça a été pénible pour vous de l'apprendre, entre guillemets. Ah, bah oui, oui. Bah oui, parce que je me suis dit c'est le menton. Ouais, c'est triste parce qu'on voit un homme qui a quitté l'école très tôt, qui a manifestement travaillé de ses mains, qui a certainement un BEP menuiserie ou quelque chose comme ça et tous les ressorts psychologiques, en fait, psychosociologiques, comportementaux, cognitifs, lui échappent et il les découvre à 40 ans et il n'est pas dénué de sensibilité. Je pense que ses larmes ne sont pas feintes. Après, la journaliste le torture, bon, elle s'improvise, juge. Est-ce que vous avez réussi à comprendre ce qui vous... Ah, pas encore. Ce qui a misé cette violence. La question. Pas encore. Pas tout. J'ai du passé qu'il faut que j'enlève de ma tête. Passé infantile, c'est sûr. Ouais, il s'est fait taper le suce, monsieur. Je m'en doutais. Enfin, je ne vous l'ai pas dit, mais je pense que beaucoup d'entre vous l'avez lu entre les lignes. J'ai lu le boulot, moi aussi. Je vais y arriver. Il n'y a pas de raison. Ce stage-là n'est pas là pour vous transformer d'un seul coup. La violence, ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas une maladie. C'est juste un dysfonctionnement, un symptôme. Donc, il y a possibilité d'en sortir. Que vont-ils retenir de ces deux journées qui leur ont été imposées ? Y a-t-il une chance pour qu'elles modifient leur parcours de vie ? Au Canada, ces stages ont été développés il y a plus de 20 ans. Ils ont permis de faire baisser le taux de récidive d'un tiers. Alors là, petit résultat quantitatif auquel je ne m'attendais pas. Une baisse d'un tiers, ça veut quand même dire que... Alors, attendez. Est-ce qu'une baisse d'un tiers, ça veut dire que deux tiers recommencent ? Ou est-ce que cela veut dire que parmi ceux qui recommencent, sur deux groupes expérimentaux, avec un qui a fait le stage et l'autre qui n'a pas fait le stage, la proportion de ceux qui recommencent est un tiers plus basse que dans l'autre groupe ? Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. C'est l'inconvénient de citer des chiffres qu'on ne comprend pas, c'est très journalistique et un peu F aussi, c'est qu'on cite des chiffres qu'on ne comprend pas donc en fait, on n'est pas en mesure d'exprimer à l'autre clairement ce dont il s'agit. Merci à cette journaliste qui n'est donc pas au chômage et qui s'appelle Périne Bonnet, Claire-Marie Denis et Mickaël Bozo. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. J'ai tiré ce reportage d'Envoyé spécial d'Élise Lucet. Tous les liens sont ci-dessous. Le sujet est un peu triste. On n'a pas que des sujets tristes sur la chaîne. Je vous invite à parcourir mes autres vidéoscopies sur de la musique populaire, sur des transformations physiques plus ou moins réussies. Abonnez-vous à la chaîne, je l'ai dit, rétribuez avec un pouce et dites-moi en commentaire justement laquelle de ces méthodes de résolution de conflit vous estimez la plus efficace, celle à laquelle vous venez d'assister ou celle de Tonton Stéphane qui, je le rappelle, consisterait à diviser les hommes et les femmes. On met les femmes dans des cours, dans des formations, dans des séminaires visant à leur apprendre à repérer les micro-signaux, les signaux faibles, les gestes avant-coureurs des hommes qui ne savent pas gérer leur agressivité. Et on apprend aux hommes en les mettant en situation, j'insiste, à digérer et à canaliser l'envie de réciprocité, l'envie de retourner les gifles qui leur vient quand ils sont moqués, quand ils sont humiliés, quand ils sont provoqués ou quand ils sont brimés. Voilà. Votez en commentaire. J'essaierai de faire un sondage en dessous. Je vous mettrai un lien épinglé avec les instructions. Dites-moi sincèrement ce que vous pensez le plus efficace. En tout cas, merci à vous d'avoir proposé ce reportage. C'était un bon sujet de vidéoscopie. Vous ne pouvez pas correctement traiter un problème tant que vous n'êtes pas correctement capable de le décrire. C'est-à-dire que tant que vous ne savez pas décrire correctement un problème, ce que vous croyez être une solution, en fait, ça sera tiré au hasard. Et quand vous tirez au hasard, la probabilité que vous atteignez votre cible est extrêmement faible.